Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit des frères Rodríguez, hermanos Rodríguez, ici à Mexico avec ce célèbre stade de baseball que l'on retrouve à chaque fois que l'on vient, un circuit que je ne suis pas super fan de visiter. Vraiment j'aime pas trop le Mexique. Après une chute de performance au cours des dernières courses, l'écurie attend désespéremment une belle prestation du jeune Aiden Jackson et de son équipier Kasper Ackerman. On doit donc relancer les hostilités pour ne pas se faire dépasser par nos rivaux, on va voir ce que l'on peut faire. Alors Ricardo évidemment quitte Renault pour McLaren, pas de nouveauté au niveau des e-mails, voilà, juste un retard avec l'avion, oui alors il y a toujours l'histoire de ma maman, on a pas de nouvelles de notre mère. Allez à la course, non, écoutez, pas de, non, il n'y a pas de super grosse info. Ah, Will Buxton, est-ce qu'il me follow ? C'est vraiment ce que je voulais savoir. Pas de coup de fil ? Ah bah pas de coup de fil, allez let's go. Allez DRS ouvert, on est lâché dans le 11ème des 18 tours, il faut rattraper Ackerman avant la fin de l'épreuve. On est en médium, comme visiblement tout le monde a parocon derrière, donc ça va pas nous tracasser plus que ça. Qu'en est-il au niveau de la voiture ? Ouais, les pneus sont assez récents, donc ça va. À nous maintenant d'aller chercher Pierre. On peut compter sur un bon moteur, normalement dans la Racing Point. On va voir ce que ça va donner. Ah, je suis 13ème et Kasper est 8ème. Ah oui, il faut se bouger un peu le... Le Dersh, là, parce que ça va être compliqué d'aller le chercher. Oh là là, le sous-virage ! Ah oui, mais qui m'a réglé encore cette bagnole, là ? Jeff, t'es chiant, hein ! Avec tes réglages, là, pour Suzuka à Monaco et vice-versaï, là. Bon, allez. Trêve de conneries. C'est une balance tellement dégueulasse. Allez, on va commencer à attaquer, parce qu'un tour sans dépasser, ça commence à faire beaucoup. Il joue un petit peu à la spie. Oh, Pierre, si tu ne me connais pas encore. Voilà. Il me chauffe à peine, Jeff, hein. T'occupe pas de Kasper. T'es 4 places derrière, quand même, hein, donc fais gaffe. Je remets toujours en première ici pour... Essayer de faire bien, mais... C'est pas fou. Pas de DRS par rapport à Vettel. Et Ackerman, il est à 6 secondes. Les drapeaux bleus pour une Williams ou une Haas. Oh ! Qu'est-ce qu'il nous fait ? Approchant des retardataires. Bah oui, merci, hein, mais... Que c'était compliqué à gérer, cette histoire. Oh, il s'est écarté en pleine trajectoire. Je ne sais même pas si c'est Magnussen ou si c'est Romain. Pas de DRS. Ouais, ouais, ouais. J'ai 4 places à aller chercher. 4 places en 4 tours. Allez. On y croit. Il y a un bon fond plat sur la Racing Point, quand même, parce que j'y vais allègrement, là. Allez, là, il y a le DRS qui doit tomber. Non, pas encore ! Je suis à 6 dixièmes, là, de Seb. Allez, ce Bina, là. Fais-nous un truc, là, Seb. Je ne sais pas, casse ton moteur, prend un lapin, je ne sais pas, fais quelque chose. Il faut vraiment qu'on fasse une voiture par tour, hein, pour revenir sur... Sur Casper, là. Je doute qu'on ait les capacités, là, pour y arriver. Ah, merci, enfin, DRS. Un deux doigts de faire un malaise, quand même. Allez, boum ! Voilà ! Tel Valtteri Bottas en gris, je passe avec les armes qu'on me donne, c'est-à-dire une voiture solide. Allez ! Il n'a pas... Il n'a pas dû être content, là. Vettel qui a dû nous sortir un... What are we doing here ? Racing or bang-bang ? Ah, ben, voilà. Voilà, c'était plutôt de la box-style, mon cher Seb. Mon ERS qui est au bout du bout. Ouf, ma balance de frein qui n'est pas top non plus. Allez, le tacle à Vettel. On est à quoi de Bottas ? On a une seconde 2. Il y a une Renault devant. J'ai l'impression d'enchaîner les tours qualifs. Il fallait vraiment que je trouve vite la solution sur Vettel. Les drapeaux bleus. Devant la Renault, je crois qu'il y a une Williams, ou en tout cas, une autre voiture plus lente. Non, c'est Jackson. C'est Jackson qui va avoir des problèmes si ça continue. Allez ! Valtteri Bottas qui va se faire doubler. Est-ce qu'il va avoir le DRS, Bottas ? Pas certain. Il y a des drapeaux bleus qui clignotent de partout. Ouais, il a le DRS, Bottas aussi. Donc, on va revenir tous les deux sur la Renault. Encore une fois, j'ai de la motricité. Ça va, Jeff ? Ça va aller, ça va aller. Retire un peu ton masque, prends de l'air frais, ça va le faire. Par contre, il est lent, là, l'ami Casper. Ah, Bottas ! J'y serai pas allé. J'aurais jamais osé y aller. Autant, Seb, j'étais un peu loin. Autant, là, c'est juste injouable. Ouf ! Notre avance sur la voiture de derrière est de 1,8 secondes. Bottas, il me taunte avec ses changements de ligne. C'est bien, hein, ça défend. Mais alors, bordel, qu'est-ce que c'est chaud. Encore deux tours pour deux voitures. Et il va encore avoir le DRS, Bottas. Oh là 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 là. Je sais, Jeff. Et c'est ultra stressant. Oh, j'ai plus de DRS. C'est terrible. Et il est lent, hein. Là, Casper, il est d'une lenteur. C'est Casper Lanterman, là. Oh, non, mais ça sert à rien. J'ai pas le moteur pour aller chercher Bottas. Que vous regardiez la course depuis les stands ou chez vous, il est clair pour tout le monde que Racing Point et Aiden Jackson ont décidé de tout donner aujourd'hui. Ah oui, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ses performances ont progressé course après course tout au long de la saison et son pilotage est impeccable aujourd'hui. Et les deux pilotes attaquent la ligne droite. Il y a énormément de tension entre eux. Au moindre écart, ils peuvent tout perdre. Est-ce qu'il va y aller ? Maintiens ta position, Aiden. Oh, je n'ai jamais rien vu de pareil sur un circuit de Formule 1. Deux coéquipiers, roue contre roue. Reste propre. Ils sont à quelques centimètres l'un de l'autre. Et c'est le crash. Oh, non, les deux coéquipiers se sont percutés violemment. Et c'est l'abandon pour tous les deux. Julien Fébro, très bon journaliste, mais qu'est-ce qu'il joue mal, bordel. Bon, bah voilà, il fallait sauver l'équipe. Et tel Esteban Ocon et Sergio Perez. C'était Rating Point, là, du coup. Les dégâts sont terminaux pour les deux monoplaces. Et c'est la fin de la course pour Racing Point. Qui voit ses rêves d'une cinquième place au championnat des constructeurs se briser. Maman, allo ? Ah, l'hélico, il est en 480p. Quel enfer. Ça va, heureusement, on a le commissaire. Oh, le commissaire qui vient, c'est quand même bien foutu, ça, par contre, à la cinématique. Oh, il est... Il a de toi de prendre l'extincteur et de pulvériser Casper. Eh, le carré interview, hein. Hayden, le carré interview. Oh, oh. Ouais, bon, s'il n'y aura pas chez Mercedes, finalement. Ouf. Fermez la porte. Oh, Gunther Steiner. Nobody shut my door. Brian, je... Pas un seul mot. C'est Drive to Survive. Mais vos sponsors payent la moitié de ma saison, donc je peux pas. L'écurie n'a pas besoin de vous deux, ni de vos petites querelles. Bordel ! Continuez, et je vous fous à la porte. Compris ? Je prendrai la piste à votre place pour le reste de la saison, s'il le faut. Il faudra refaire un siège, hein. Allez, c'est bon. Foutez-moi le camp. Voilà ! Voilà, Hayden ! C'est ça ! C'est ça ! T'es plus de la vête, mon gars ! C'est bien ! Envoie le chier ! Voilà, il rentre même chez AlphaTauri. Pourquoi y'avait un logo AlphaTauri dans le... Pardon. Non, ne reviens pas, Hayden. Ah non, Hayden, t'es saoulant ! Ah ! Hey ! Hey ! Alors ? Il a dit quoi ? Il a menacé de nous virer. Il le fera pas. C'est pas le problème. Bon, je te laisse tranquille. Lily, ça va ? Elle sait que je vais bien ? Ouais, elle t'a vu sortir de la voiture. Je l'ai laissée avec ta mère. Ok, très bien. T'as déjà connu pire, tu sais. Mais c'est jamais facile. Peut-être pas. Mais t'es pas blessée. Et tu as une famille qui t'aime. Le reste, c'est des détails. Ils ont changé le logo sur la porte. C'est plus AlphaTauri, c'est Racing Point. On l'a pas vu. Résumé du Mexique. C'est la merde ! Voilà ! Changement de perspective. Oui, bon, là, ce que je reçois... Alors, Ackerman... Ackerman a tweeté, quand même. J'ai du mal à y croire. J'espère que Kasper va bien. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais putain, il a des fanboys, quand même. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Ah, je ne l'ai toujours pas. Donc, personne n'est en tort, Nathalie McCam. Je ne veux même pas son avis. Qui s'intéresse ? Ah, Jack Nichols, avec son micro... La formule E, hein, qu'on a à peine foutée. Vous ne rêvez pas, c'est une question de temps, pour être honnête. Oui, il a raison, il a raison. Je vais te mettre marre du nom. Ah, Lucas Devry, Lucas Drives, pardon. Ah, WTF, hein, on s'en fout. Ok, bon, bah, le bilan, c'est que c'est pas fou, hein. Je n'ai pas les mots, passe immédiatement à mon bureau. Une fois que tu auras vu Brian, c'est honteux. Ah ! Ah ! Oh, putain, Haute-Marc, il va me soulever ! J'ai peur. J'ai peur de comment la saison va se passer. Bon. Allez. Nous sommes de retour pour une nouvelle saison de Formule 1. À cet instant de l'année, certaines écuries se montrent confiantes, tandis que d'autres cherchent encore des solutions à leurs problèmes. Quoi qu'il en soit, les qualifications vont commencer ici, à Melbourne. Alors, voyons comment ils s'en sortent. Alors, Aiden Jackson est 9e pour l'instant, mais chez Aston Martin, on est assez confiant qu'il puisse aller décrocher une bonne position pour la course. Du coup, attendons de voir comment il s'en sort dans cette séance. Autre ambiance pour son coéquipier, Kasper Ackermann, qui lui vient de rater la Q3 pour seulement 13 millisecondes. T'as fait tant mieux. Si j'étais sorti en 2e, je les aurais eu sans problème, ces 13 millisecondes. Pourquoi ils me font toujours sortir en 1er ? C'est pas la mort 11e, Kasper. Tu vas remonter facilement. Ouais, bien sûr. Mais ça devrait pas arriver. C'est parti pour 2021 ! Bon. Pas de nouvelles. Caron de Chandoc, nous faisons nos adieux à Racing Point. Eh oui, nous voilà tout en vert. Zoé ! Salut Zoé. Coucou papa ! Lily, tu sais quelle heure il est là où est papa ? Maman dit que t'es de l'autre côté du monde. Maman a raison. Papa est en Australie, j'ai la tête à l'envers. Pourquoi les voitures elles tombent pas ? Ah, je laisse maman t'expliquer ça. Je peux lui parler ? Tombe pas papa. C'est promis, Lily. Eh, pas terrible cette séance de qualification. Ils m'ont fait sortir en 1er. Encore ? Ouais. Tu sais, tes meilleures courses sont celles où t'as remonté le peloton. Ouais ? Mais oui ! Et puis t'as toujours aimé relever les défis. Lily, descends de la table. Tout de suite. C'est l'heure du petit-déj. Faut que j'y aille. Ouais, vas-y. Tout va bien se passer. T'es le meilleur. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ça, c'est quand même pas mal qu'on se retrouve du côté de Kasper. Bon, on a des récompenses. On va aller voir un petit peu quand même ce qu'on peut récupérer parce que visiblement, il y avait des échelons et des points à reprendre. Donc, on va s'en occuper. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup évolué. Donc, on passe niveau 2, niveau 3. Ça va assez vite avec tous les points qu'on avait de côté. Je crois qu'on avait 5 ou 6 niveaux à récupérer de mémoire. Donc, on va les récupérer maintenant. Ça va assez vite. Voilà. 6 échelons. C'est en ordre. Bon, bah oui, on était bien chez Kasper. On était dans le motorhome chez Kasper avec Madame et la petite. Voilà. Alors que les tensions de l'année passée ne semblent pas s'apaiser, Ackerman pousse pour gagner des places lors de la course inaugurale du Grand Prix 2020. Et on va donc jouer Kasper. La bonne nouvelle. Il y a un truc qui va pas. Compris, Kasper. On s'en occupe. C'est la boîte de vitesse. J'ai perdu un rapport. Continue, Kasper. On regarde. Faites ton mieux. Je vais essayer. Non, mais on va jouer, Kasper. Ça, c'est pas mal pour le coup. Vraiment. Ah ouais. Oh là là là. On est en train de finir la boîte aux doigts, là. Alors, est-ce qu'on a perdu d'autres rapports à part la 7e ? Je ne sais pas. Et on fait le meilleur 2e secteur, quand même. Avec une boîte pétée. C'est beau. C'est beau. Alors, Butler est toujours chez Alfa Romeo. Oui, on a toujours la 3e. Bon, on a examiné le problème avec la boîte de vitesse. Et j'ai bien peur qu'on ne puisse rien faire. Essaye d'adapter ton pilotage et fais au mieux. Rappelle-toi que le moteur a beaucoup de couples. Tu devrais pouvoir rester dans les rapports les plus hauts dans la plus grande partie du circuit. Oh là 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 là. Ah, la 8e en ligne droite, elle fait très très mal, là. Oh là là. Avec Butler derrière. Ouf ! Elle est compliquée, la stone. Ah oui, je n'ai pas du tout de... Oh, je n'ai plus beaucoup de grip. Qui est parti en médium aussi. Après, il n'était pas en Q3, donc il aurait pu partir avec des médiums. Ça se tient. On a pu remettre Butler derrière pour le moment. Effectivement, la balance de frein, on va la remettre quasiment à 50. Parce que j'ai l'impression que le train arrière veut passer devant à chaque freinage. Ah oui, putain, la 8e, quel cauchemar. Ouais ! Magnifique manœuvre ! Ouais, bah, je ne sais pas s'il n'y a que la boîte qui est en train de mourir, mais le différentiel et le break-by-wire, il est en train de me lâcher aussi, à mon avis, Jeff. Par contre, on a le même ingénieur, c'est compliqué ça par contre. Enfin bref, peu importe. Chaque freinage est un challenge quand même avec cette auto. Putain ! Cauchemardesque ! Tellement mal réglé ! Après, on a 10 secondes derrière, donc à mon avis, on va juste se contenter d'aller au bout. Mais à chaque freinage, quoi ! C'est de sauver ce que je peux sauver de la voiture, mais là... Comme c'est compliqué ! En fait, au-delà du problème de boîte de vitesse qui est gérable, j'ai juste... Plus de maîtrise de la voiture, en fait. Bon, ça fait plaisir de voir un peu moins de rose et de repasser sur la St-Martin de 2021, enfin ! Sunoda qui est devant. Jovinazzi qui est à 8 secondes. Je crois qu'il y a vraiment moyen de tenir Jovinazzi derrière. Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'elle est dangereuse ! Qu'est-ce qu'elle est dangereuse, cette auto ! Nous avons près de 4 tours de carburant. Non mais la gestion de carburant ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est... C'est cette voiture qui, à chaque freinage, risque de se mettre en tête à queue, quoi. Allez, on va attaquer le dernier tour. Et on va ramener la voiture à la maison. On va essayer en tout cas. Quelle complication, mais quelle complication ! Deux tours de carburant, ça me paraît juste impossible. On a 4 secondes d'avance sur Jovinazzi. Il faut la ramener, cette auto. Alors, je ne sais pas où je suis moi, du coup. Je ne sais pas où est Jackson. C'est dans l'affaire. Sans doute bien mieux classée que ma modeste quatorzième position. On va la ramener, cette auto. A moins que la boîte explose à 500 mètres de l'arrivée. Ça devrait le faire. Et au pire, it's broken. Mais quelle complication ! Victoire de Supermax qui s'impose ! Incroyable ! Max Verstappen qui va donc gagner ce Grand Prix d'Australie. Serait-ce un prémice des résultats de cette saison 2021 ? Je ne sais pas. On verra bien ce que ça va donner pour l'heure. Attention tout de même, hein, à cette auto. Oh là là, qui est dans un état lamentable. Ouais ! Et voilà ! Je ne l'avais pas encore fait, celle-là. Et il est repassé. Butler et Jovinazzi sont passés. Oh là 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 là, ouais. Eh ben, what a fiasco cet Aston ! On aurait dû mieux copier Mercedes comme l'année passée. Ouais, ça finit très compliqué ce Grand Prix d'Australie. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Très belle performance de Red Bull aujourd'hui. C'est une victoire éclatante. Qu'est-il arrivé à Kasper Ackermann aujourd'hui ? Il est parvenu à franchir la ligne d'arrivée. Et ce doit être frustrant, Nicolas Martin. Oui, il semble avoir rencontré un problème avec sa boîte de vitesse. C'est toujours un coup dur pour un pilote. Ackermann ne va pas être content, mais je trouve personnellement qu'il s'en est bien tiré dans ces circonstances. Ce n'est certainement pas comme ça qu'il voulait commencer cette saison après l'année dernière. Espérons maintenant que les choses s'améliorent pour lui. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Bon, on dirait que ce n'était pas votre jour aujourd'hui. Visiblement, ce n'était pas votre journée, Casper. Que s'est-il passé ? Bon, on va essayer d'être un petit peu l'église au milieu du village. On a eu un souci avec la boîte de vitesse. Ce n'est pas ce qu'on souhaite en tant que pilote. Il va falloir qu'on se penche sur le problème. Vous avez rencontré des problèmes avec votre monoplace, mais vous avez tout de même terminé la course. A quel point est-ce difficile de franchir la ligne avec de tels problèmes ? On va dire ça, on ne pouvait rien faire. C'est presque impossible. La course continue autour de vous et la seule chose que vous voulez, c'est vous battre. Vous avez une poussée d'adrénaline, mais vous ne pouvez rien faire. Je ne sais pas quoi dire de plus. Après avoir passé une saison marquée par une relation tendue avec votre coéquipier l'année dernière, j'imagine que vous auriez préféré entamer cette saison d'une autre manière. Comment ça se passe entre vous et Aiden ? On va essayer d'aller de là-devant. Ah, c'était l'année dernière. Ce n'est pas un secret, Aiden et moi nous avons eu quelques prises de bec, mais bon, c'est toujours le risque quand on associe deux pilotes pour la première fois. Je n'aime pas me morfondre sur le passé. Je préfère aller de l'avant. Je suis sûr qu'il en a tiré quelques leçons. On verra bien ce qui se passe cette saison. Bien, ce sera tout, merci. Petite pique quand même. Pas le nouveau départ espéré des problèmes mécaniques paralyse Ackerman au Grand Prix d'Australie. Le pilote hollandais continue à jouer de malchance. Eh bien, écoutez, on va se laisser ici pour cet épisode. Et on va poursuivre avec la saison 2021 qui nous veut du bien, on espère, avec Aiden Jackson. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Breaking Point. Rendez-vous pour le prochain. On va essayer de voir ce que nous réserve cette petite histoire. Chapitre 7. On verra ce que ça va donner. Merci à tous. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501